Elles ont passé avec Pruo la session 2010 du CAMES en leur honneur et pour leur rendre hommage. L'Association des femmes médecins du Sénégal a tenu à les récompenser symboliquement. C'était la présence d'une pionnière au concours de l'agrégation, professeure Eva Marie Colsec, le ministre de la Santé, Oumartia. Ces baobabs de bronze minuscules sont pourtant le reflet peu trompeur de larges connaissances. L'agrégation 5 baobabs, 5 femmes médecins agrégées lors de la session 2010 du CAMES. Émotion, fierté et humilité. Le sentiment qui m'anime c'est un sentiment d'accomplissement parce que j'ai évolué dans ma carrière et c'est le but de toute personne qui poursuit une carrière, d'évoluer. Et puis en tant que femme, en tant que femme sénégalaise, en tant que femme sénégalaise médecin, de montrer que voilà où peut arriver une femme médecin sénégalaise. Il y a eu beaucoup d'autres femmes avant moi et je suis fière d'avoir suivi leurs traces. Le savoir confère la sagesse. Dans nos pays, être femme est déjà un fardeau. Être en plus médecin est un autre challenge digne d'une série télévisée mémorable. Parfois, la fiction est proche du réel. Comment y arriver sans le soutien de l'entourage ? Cela ne s'est pas fait tout seul, il faut le reconnaître. Il y a eu l'appui de la famille, surtout des enfants, l'appui des amis, des collègues, de tous nos parents. Vraiment, c'est un soutien massif. Dans cette assistance, il n'y a ni blouse, ni stéthoscope, ni thermomètre, rien de distinctif. Les femmes médecins réunies dans le cadre de leur association sont venues, femmes et coquettes, rendre hommage à des collègues non moins éméritantes que les hommes. De notre temps, on était rares femmes médecins d'abord, rares femmes agrégées. Et je vois que nous sommes en train de fêter une promotion où il y a eu 5 femmes agrégées et 4 hommes agrégés. Donc ça veut dire que les femmes se sont battues et ont beaucoup progressé au niveau de la carrière universitaire. Les temps changent, le cercle du savoir s'élargit et il est heureux de compter de plus en plus de femmes dans des domaines pointus. La FEMS entend prochainement rencontrer le ministre pour envisager avec son département une collaboration.